Alors bonjour à tous et bienvenue sur BlackPanda MiningTV, chaîne de crypto-monnaie dédiée au minage par microprocesseur. Donc aujourd'hui c'est parti, on y va pour ce CPU Breaking Mining News numéro 4 et où on va donc aborder l'intégralité des tokens qui se minent aujourd'hui par microprocesseur et on est à 14 jours donc du halving du Bitcoin et on va voir donc effectivement que ça a été un peu la tasse pour pas mal de tokens mais qu'effectivement c'est aussi la période des soldes et puis c'est surtout aussi le moment de se positionner sur pas mal de petits early donc on va faire un parcours 360 degrés ensemble et je vous dis à tout de suite et bienvenue sur BlackPanda MiningTV. BlackPanda MiningTV Alors les amis bon bah écoutez j'espère que vous allez bien ça y est c'est donc le week-end On est donc aujourd'hui le 6 avril et on va donc faire un tour entier ensemble donc des cryptos qui se minent par microprocesseur donc puisque la chaîne pour rappel donc est dédiée au minage par microprocesseur exclusivement et sur lequel bien souvent donc j'essaie de vous positionner sur pas mal de bons petits plans à miner notamment qui peuvent être early et où ça peut rapporter gros voilà donc par quoi on va commencer bah déjà effectivement on va planter un petit peu le décor sur ce qui se passe actuellement dans le domaine de la crypto et notamment par rapport à cet impact du Bitcoin dont on sait que le halving arrête bientôt et donc forcément il y a eu des beaux up and down sur la partie Bitcoin qui a donc tapé les 70 000 aisément et puis si on retrace donc tout le monde s'attendait à ce qu'il pique à plus de 100 000 balles donc je voyais des chaînes de crypto de mecs de trading qui sont là qui ont l'air d'être des gros accros aux jeux de casino plus qu'autre chose mais qu'effectivement ils s'attendaient à ce que tout perf mais rien du tout je pense qu'effectivement les chinois sont en partie pour certainement vouloir stacker une bonne partie du Bitcoin parce que c'est principalement eux qui ont beaucoup beaucoup de fermes en Islande aussi également bon on sait qu'il y a eu des gros fonds comme BlackRock aussi qu'en ont acheté mais qui sont gavés aujourd'hui donc forcément en plus avec des mineurs qui vont se retrouver à gagner deux fois moins que ce qu'ils gagnaient avant soit il y a une valeur qui remonte du Bitcoin et là ça va s'enflammer à partir d'ici 15 jours, 3 semaines soit là on va retomber sur quelque chose où finalement ça aura été un coup d'épée dans l'eau et là ça va être la tasse pour tout le monde donc ça c'est le scénario un peu noir ce que je pense qui ne va pas l'être bien au contraire je pense qu'on va atteindre des sommets avec Bitcoin malgré ce halving là ça va effectivement augmenter aussi la rareté mais bon il faut pouvoir le considérer notamment puisque le Bitcoin comme je le dis assez souvent a tendance à tirer un peu tous les altcoins vers le haut quand ça se passe très bien toutes les autres blockchains aussi comme Solana par exemple qui est un peu dépendante aussi et qui bien évidemment sur la blockchain Solana qui accompagne pas mal d'autres projets fait que voilà forcément il y a un effet de boule de neige donc on peut espérer que la tendance puisse s'améliorer ou du moins se maintenir avant cette période du halving pour le Bitcoin et donc par effet de ricochet sur les autres altcoins alors pour les altcoins qui nous concernent dans le domaine du CPU puisqu'on est à 14 jours de ce fameux halving finalement on a vu qu'un Zephyr a bu la tasse puisqu'aujourd'hui on est à 13 USDT alors que bon Zephyr était pas loin des 20-21 USDT donc c'est un bon projet ça reste quelque chose qui se mine toujours de façon intéressante mais qui ne rapporte pas ou du moins très peu en ce moment dans le domaine du mining puisque pour rappel Zephyr est un token qui se mine donc sous randomix et qui forcément nous amène à déclencher tout ce qui est exposure, XMP activé et donc à consommer beaucoup de watts donc forcément par rapport à un impact avec un token qui est à peine à 13 USDT c'est pas la joie donc forcément Black Panda vous aiguille assez régulièrement sur des tokens qui peuvent valoir le coup notamment un Dero mais qui un Dero est un peu Tristoon aussi qui est à 3,99 USDT de le token et où on a une difficulté sur Dero quand on est en moyenne à 40 a descendu puisque rappelez-vous dans mes derniers épisodes on était à plus de 2 USDT 40 et là on est descendu en dessous des 1,97 en moyenne par jour d'USD alors Dero forcément il n'y a pas besoin d'activer l'exposure donc forcément ça consomme un peu moins de watts mais bon voilà c'est pas la panacée mais ça permet quand même de s'y retrouver donc bienvenue sur le node Black Panda je vois que vous êtes nombreux mais je vous remercie aussi bien évidemment puisque effectivement dès le lancement de ce node là ça a été l'euphorie donc je vous remercie grandement donc il y a eu des clochards qui sont venus dire qu'il y avait une intégratie d'adresse si vous voulez sur ce node là donc en fait tous les 10 blocs je récupère 0,060 donc c'est pas la panacée ça vous empêche pas de toucher vos rewards à 100% sans commission donc voilà c'est vraiment pour parler pour rien dire donc c'est pas grave ceux-là je les ai mis de côté et ça vous a pas permis j'ai eu plein de messages en disant non mais on t'adore on mine c'est la fête t'inquiète pas on s'y retrouve donc franchement j'ai vraiment une communauté de gens adorables et je vous en remercie et ce malgré effectivement tous les haineux qui veulent pas payer ou qui se disent qu'à partir du moment où on demande une petite cotisation on est plus des mineurs on est un youtubeur donc bon tous ces gens là qui ont profité de moi pendant des années voilà et comme par hasard vous voyez quand on commence à filtrer de cette manière là on se retrouve avec des gens qui finalement sont beaucoup plus sains donc je ferme la parenthèse sur cette histoire là parce que c'est important aussi vous connaissez le contexte le mining c'est quelque chose de génial je vous encourage à le faire et particulièrement dans le domaine du CPU parce que les projets sont vraiment géniaux vraiment intéressants et on va faire le pont tout de suite après sur Kubik et l'actualité mais bon concrètement voilà on a affaire aussi à des gens qui ne veulent pas que du bien et ça moi je l'ai découvert aussi donc voilà ça m'empêche pas de garder de très bons contacts avec ceux qui ne sont pas sur mon discord parce que bon forcément il y en a qui ne peuvent pas puis il y en a qui ne veulent pas non plus donc c'est pas grave ceci dit je garde de très bonnes relations mais bon voilà c'est aussi pour vous remercier tous ceux qui me sont tous mes fidèles tous les gens à qui que j'adore tout simplement et à qui je dois bien évidemment aujourd'hui l'aboutissement de cette chaîne qui devient de plus en plus grande et ça le cesse je ne cesse de prendre des abonnés donc finalement c'est assez rigolo parce que finalement plus j'avance et plus je grossis plus je grossis plus tout le monde en profite et donc et je suis très content aussi sur les les derniers tokens que je vous ai passé en early mais on va en parler dans le dans le déroulé de donc de cet épisode alors justement je vous parlais de Kubik Kubik où est-ce qu'on en est et bien écoutez déjà commencer par alors je ne l'aime vraiment pas celui-là mais la partie donc exchange donc sur safe thread Kubik si vous voulez cherche tout simplement à retaper une zone de une zone de rechargement et je pense que ça ne va pas tarder notamment parce que les bonnes nouvelles pour Kubik c'est que suite à la dernière époque pour Kubik ça y est ils sont au clair pour qu'il n'y ait plus par rapport à d'autres exchanges pour être listé ce système d'époque à refaire manuellement si vous voulez comme vous le savez tous qui minait aussi du Kubik qu'on a qu'on a une enfin on a des des époques qui s'arrêtent tous les mercredis et où on est payé les jeudis mais où les exchanges doivent passer en manuel à chaque fois et donc c'était contraignant et donc Kubik ça y est a donc pu harmoniser son système pour que il n'y ait plus cette problématique en manuel pour les exchanges donc ça va libérer le référencement sur d'autres majors donc je pense qu'on va se diriger très certainement vers Amex voilà je ne suis pas dans le secret des dieux mais je pense que bon en termes d'exchange c'est celui qui de toute façon remporte une adhésion la plus grande et notamment aussi par rapport à sa crédibilité donc un Kubik qui est donc à 5-0 66-30 je peux vous dire qu'il y a un paquet de gens que je connais qui stack moi je suis l'un des premiers il peut même baisser encore que globalement on va le garder parce que comme je vous l'ai souvent dit et comme je le dis c'est un projet donc dans l'intelligence artificielle où encore une fois on est dans la preuve de travail utile et où l'orientation de cette puissance de calcul va aller dans l'apprentissage de l'intelligence artificielle et que donc c'est une bombe et que ce concept donc Eggart en plus va se diriger vers un DEX donc proposer un exchange particulier en fait où ils vont mettre aussi à disposition des parts de SmartNode de MasterNode pardon pas de SmartNode qui tournent sur le réseau Kubik mais pour vous dire que bon la part d'un MasterNode Kubik c'est 150 000 dollars donc mais vous pourrez participer à éventuellement grâce aux DEX qu'ils vont mettre en place à cette plateforme de participation d'exchange donc pour pouvoir avoir des parts de parts en fait dans ces MasterNode fera que globalement ça va créer encore un écosystème Kubik qui va exploser donc le cours aujourd'hui il est que dalle sachant qu'on est quand même sur deux exchanges pétés entre guillemets je dis pétés parce que bon globalement c'est quand même des bons exchanges mais c'est pas non plus des majors qui permettent aussi d'aller chercher des grosses capitalisations mais on est pour information autour d'un 600 millions maintenant en market cap donc c'est quand même assez extraordinaire ils ont même tapé dans l'euphorie les 1 milliard donc pour vous dire qu'on était vraiment dans une folie et que c'est loin d'être terminé et que c'est quand même pour rappel un des concurrents de TAO donc pour TAO je vous renverrai à vos basiques pour aller vous renseigner sur ce qu'est le projet TAO mais concrètement on a vraiment affaire à une bombe comme d'habitude et donc vous savez mon attachement à ce projet là et donc bon Cubic pour le moment a un cours qui est somme toute relativement intéressant par l'euphorie 1 million de Cubic ont été payés sur les dernières solutions mais qui concrètement ont été très 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 dur à atteindre moi j'ai repris un petit peu la danse avec Cubic et donc pour tester pour voir un peu les H-Rate puisqu'il y avait des nouvelles comment on appelle ça des nouveaux enfin comment on appelle ça ils ont remis si vous voulez l'algorithme à jour donc là vous voyez pour un 7950X 3D on est à 343 343 H activé ITS pardon donc c'est plutôt correct et sur des CII 7900 on est à 280 à peu près 280 H pour des 7900 donc là j'ai refait juste un démarrage parce que la difficulté est vraiment énorme je pense pas que je vais y rester je vais vite fait repasser sur PP Private qui à mon sens est beaucoup plus enfin pas beaucoup plus est aussi intéressant et qui va être listé donc comme on est sur un concept early là je pense que vraiment ça vaut le coup donc pour l'instant moi j'ai démarré juste pour voir un peu cette nouvelle cette nouvelle activité enfin ce nouvel algorithme avec le H de Redefini surtout avec la nouvelle version du mineur qu'ils ont mis en place de Cubic qui est arrivée il y a 3 jours donc la dernière version bêta Cubicly donc pour rappel qui est qui est en partenariat avec Worm et qui donc est rattachée pour Ivo S à la poule Cubicly est sortie donc il y a 3 jours donc n'hésitez pas à vous re-uploader toutes vos feuilles de route par rapport à ce mineur là qui prend je vous rappelle zéro frais donc concernant l'affaire Hello World dont vous avez suivi l'épisode donc voilà c'est bien marqué là no fees absolument free donc c'est pas pour rien qu'ils disent ça donc voilà pour la partie cubique et j'espère et je pense que donc pour ceux qui ont stacké et pour ceux qui continuent à vouloir en miner bon bah que ça va vraiment 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 payer forcément on a une difficulté qui est au taquet donc je pense pas que ça va récupérer beaucoup on verra on refera un petit point moi je vais en lâcher 2-3 des CPU qui tournent voilà en parallèle de notre cher ami PP Private donc voilà on passe à PP Private alors bah écoutez moi franchement ce projet il me plaît énorme alors c'est vrai qu'on a pas beaucoup plus de détails que ça ça a manqué un peu de profondeur mais on sait que c'est du même coin donc les projets des même coins c'est toujours un peu un effet de mode on se dit bon c'est un peu peut-être claqué randomix on connait au niveau de l'algorithme mais bon attention si vous renseignez bien si vous faites bien vos vos comment on appelle ça vos bons basiques fondamentaux ouais c'est le terme que je cherchais on est sur du NFT et clairement ce mec là est en ligne aussi avec l'équipe du Shiba bon qui est pas non plus qui sont pas connus pour être des tendres mais qui est aussi quelqu'un qui a créé aussi d'autres d'autres NFT et qui est associé aussi avec des gens de PP donc c'est pas c'est pas des petits joueurs les mecs de chez PP Private et les NFT ils vont sortir là dès la semaine prochaine leur propre NFT donc là je pense qu'il y a un appel il y a un appel qui va il y a un appel d'air qui va se créer notamment par rapport à cet engouement là parce que ça risque fort de bien cartonner et les NFT comme je vous le rappelle par rapport à tous les autres enjeux des projets crypto qui peuvent être l'intelligence artificielle on vient de le voir avec Kubik qui peuvent être aussi dans le gaming bon là pour le moment on en a pas parlé mais il y a des tokens qui vont sortir en gaming et je peux vous dire que ça va cartonner Illuvium qui est une crypto qui est enfin qui est un jeu archi connu et qui a son propre token ça c'est un super c'est une super crypto à avoir dans son portefeuille bon forcément il va y avoir d'autres enjeux par rapport à ça donc parce que vous savez Illuvium vous pouvez jouer et miner en même temps en fait donc c'est un projet qui cartonne et on voit bien que la complémentarité des deux fait qu'il y a une vraie demande et puis bon les gamers ne sont pas forcément des mineurs donc mais quand on peut jouer et puis se ramener des tokens forcément et puis se ramener des sous ça peut être pas mal donc pour les grands psychopathes du jeu je pense que pour eux déjà c'est un super gros marché en termes de projet je parle d'Illuvium parce que forcément il y a d'autres projets qui à mon avis dans le même concept vont sortir et notamment dans l'environnement mining et pourquoi pas dans le domaine du CPU ça risquerait peut-être bien d'arriver donc gaming intelligence artificielle et puis NFT bien évidemment et en plus quand on couple comme je vous le disais dans mes derniers épisodes un projet qui finalement est sur du même coin dans l'environnement PP mais avec du NFT avec de la privacy donc de l'intraçabilité dans les échanges ça s'appelait énormément en termes de transactions et une blockchain indépendante avec seulement 21 millions de supplies comme le Bitcoin bon ben voilà forcément ça risque de grave cartonner ça a cartonné donc j'étais juste KO d'ailleurs tous ceux que je remercie d'ailleurs pour m'avoir envoyé des messages m'ont remercié parce qu'effectivement là on a atteint des secs qui étaient stratosphériques je rappelle pour information parce que là on s'en fout de ceux qui peuvent dire des mauvaises choses de moi mais quand j'ai parlé du projet on n'était même pas à 4-0 ouais on était à 4-0-20 aujourd'hui on est à 3-0 on est monté à 3-0-4 voire même 3-0-5 donc c'est simple ça a fait fois 8 donc Black Panda vous en a parlé comme je vous le savais vous le saviez moi j'ai même mis 20 balles seulement et je me suis retrouvé avec plus de 500 euros 600 euros pour vous dire j'ai d'autres collègues qui ont placé à qui j'ai passé l'info ils sont sortis avec des billets bon laissons tomber c'est juste hallucinant alors il y a peut-être un effet de mode il faut aussi se calmer donc j'ai envie de vous dire c'est pas la peine non plus d'aller à fond la caisse placer des billes là dessus de façon inconsciente c'est bien d'avoir un petit billet on est sur la blockchain Solana pour ce type de smart contrat avec une supply pour rappel de 800 millions de tokens destiné justement à acheter leur prochain NFT NFT qui vont être mis en liste blanche donc à un prix hyper intéressant pour ceux qui sont détenteurs de PP private sur cette blockchain là donc surtout à partir de 100 000 PP private sur Solana vous les stackez vous les mettez de côté parce que ça vous ouvre le droit à une white list une liste blanche en fait donc des NFT qui va proposer à des prix cassés ou à des prix un peu en mode airdrop et où là forcément ça a du sens les mecs sont malins quand même le gars de Palo Alto en Californie il a le business il sait ce qui peut marcher ce qui peut cartonner et donc clairement ceux que ça intéresse pourront positionner acheter un ou deux NFT en fonction de leurs moyens et puis c'est des NFT qui peuvent cartonner donc là franchement c'est pas mal et ça ça arrive dès la semaine prochaine ensuite bon moi j'ai mis un petit message alors pour ceux que ça intéresse ils iront voir sur la partie du Discord j'ai posé des questions sur l'aspect listing exchange parce que c'est important à un moment donné il faut qu'ils comprennent aussi qu'on met à disposition une puissance de calcul il y a des petits mineurs comme des gros et c'est normal qu'on ait envie à un moment donné de valider de verrouiller de voir la véracité d'un projet surtout quand on parle de 21 millions de tokens qui soient listés sur exchange donc à un moment donné c'est bien beau de nous dire oui il faut pas nous mettre la pression blablabla mais à un moment donné ils ont besoin de nous on a besoin d'eux donc il faut aussi qu'ils nous redonnent de la force donc à priori c'est bien entendu c'est bien enregistré et ça ça devrait arriver probablement et je pense vraiment d'ici une semaine maximum des maximum maximum 15 jours mais à mon avis voilà donc bon de toute façon random arc et un algo qui est plutôt pas mal je vous ai passé la solution en dual mining pour pouvoir miner éventuellement donc vous payez électricité vous mettre un petit billet avec du déro en dual mining avec le déro luna mineur et puis bim derrière ils switchent en XMRI quand la difficulté du déro est trop importante pour pouvoir éventuellement aussi vous miner du PP donc ça c'est au choix ou alors ceux qui veulent à tout prix à tout prix encaisser et qui sont pas dans du early mais bon c'est du petit si vous voulez là bon bref on va pas non plus jeter la pierre vous pourriez faire ça avec du zéphir donc du déro zéphir voilà en dual mining boum voilà mais bon entre nous vu le cours et vu l'électricité c'est gagner peu pour pas grand chose alors que sur un early quand il va sortir sur un exchange ça peut s'enflammer et là vous payez un rig donc maintenant vous faites comme vous voulez mais bon voilà il faut pas oublier le concept du early donc ça c'est pour notre ami PP donc je vous invite bien évidemment à en miner pas de problème là dessus la poule donc effectivement il y a EkaPool donc je rappelle que sur EkaPool PP est présent de la même manière que vous avez un zéphir que de la même manière vous avez aussi j'en rigole Mangonote parce que alors eux vraiment bon bref passons donc en tout cas sur EkaPool vous pouvez retrouver PP puis bien évidemment assez simplement alors là on désactive le TLS bim pour les petits mineurs parce que il n'y a pas enfin même pour les gros d'ailleurs vous pouvez y aller ou alors il y a comme d'habitude JNTL l'autre poule où là par contre il faut activer le TLS les deux marchent bien c'est bon il n'y a pas de problème donc vous pouvez y aller et on s'aperçoit quand même que sur un EkaPool vous voyez par rapport à un zéphir on a 15 mh sur le réseau zéphir et que par contre on a 21 mh sur PP private donc j'ai envie de vous dire ça si vraiment imaginer un PP private atteigner le cours de ce qu'on a connu pour un zéphir à 20 balles là j'ai envie de dire il y en a qui ne faudra pas qu'ils viennent chouiner pour me dire ouais si j'avais su j'aurais dû en miner plus je vous le dis mais bon ça reste entre nous alors en même temps c'est vrai que c'est pas du tout le même projet les zéphir il y avait un stable coin algorithmique mais on sait que avec l'affaire Terra Luna les affaires d'algorithmiques c'est la catastrophe donc c'est pas non plus la folie histoire du swap finalement sur leur wallet on s'aperçoit qu'un PP private ça swap aussi également au niveau de Solana donc si vous voulez pourquoi pas et puis quand on voit ce qui est devenu un PP de l'autre côté qui d'ailleurs est passé en script j'ai vu pour les ASIC PP coin bon là ça devient un autre délire PP private à mon avis bon voilà je vais arrêter d'en parler parce que sinon on va croire que j'ai investi dessus enfin ce qui est pas totalement faux XDAG que j'adore donc on a reçu Dimitri il y a pas loin de 15 jours ça vous plaît pas trop les lives j'ai l'impression mais bon en tout cas XDAG se maintient on espère aussi qu'XDAG va pouvoir re-performer sur MEX on voit qu'on a un cours qui est à 006 avec une difficulté qui est quand même très acceptable pour pouvoir se faire un bag ça j'ai envie de vous dire c'est vraiment on se met un ou deux petits processeurs dessus ça aurait vraiment du sens d'autant que pour rappel un ATH sur un XDAG c'est du 0,14 donc là vous êtes à du 006 donc globalement ça pourrait être vraiment 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 intéressant donc à voir x20 moi je dis pourquoi pas maintenant c'est comme vous voulez mais j'adore ce projet là donc bon pour ceux que ça intéresse voilà XDAG why not j'ai envie de dire donc voilà les copains du Zephyr du XDAG du Dero du Cubic du PP Private en Early ça fait déjà pas mal j'ai envie de vous dire donc l'actualité elle est quand même assez dense alors c'est vrai que sur l'autre aspect alors je vous en avais parlé du SCI Protocol qui était la crypto sur Airplan en intelligence artificielle bah j'ai pas vu sortir grand chose et c'était dommage pour le calcul notamment destiné au laboratoire et aux cliniques donc bon j'ai pas vu d'exchange non plus sortir bizarre dommage donc SCI Protocol pour ceux qui me demanderaient est-ce que ça vaut le coup encore d'en miner j'ai envie de vous dire non tant qu'il n'y a plus d'exchange maintenant ça sert à rien vous êtes fait votre bague si vous ne l'êtes pas fait SCI Protocol j'ai fait donc un épisode je vous renvoie dessus pour aller savoir comment le miner et vous refaire un bague parce que la difficulté il y aura des pâquerettes donc voilà un Sugar Coin bon qui était si vous voulez la crypto de Sugar Chain en Yes Power même combat aussi a pas sorti d'exchange donc bof aussi j'ai envie de vous dire donc c'est vrai que par rapport à tous ces projets-là dans le passé que j'ai souvent abordé ça fait un peu péter finalement par rapport à des super projets comme Cubic PP Private aussi que j'adore voilà XDAG aussi ou DEDERO qui sont quand même des bons projets donc c'est un peu dommage tout ça enfin l'essentiel c'est qu'on ait des projets qui de toute façon dans le domaine du CPU puissent apparaître de nouveau des bons projets qui puissent finalement renouveler sans cesse finalement cet intérêt dans le CPU mining donc c'est pas si mal après tout les anciens ceux dont on avait parlé s'effacent et ça laisse la place à des projets qui eux vaillent beaucoup plus la peine et donc tant mieux j'ai envie de dire finalement ça nous permet aussi de rester concentré et puis d'encaisser un maximum quand tout ça ça va sortir en exchange notamment soit pour du PP Private ou prochainement pour d'autres projets l'actualité aussi concernant donc un peu le marché des CPU alors on voit que forcément tout a augmenté un 7900X 3D que j'aimerais bien d'ailleurs passer en test prochainement notamment par rapport à son cache en L3 qui est stratosphérique mais qui encore une fois est intéressant quand c'est plutôt sur du Ghost Rider bon on va voir on verra je vais quand même en taper un il était à 450 balles on est passé à des 495 495 euros donc bon voilà je rappelle pour information que les 7900 pas les X sont très très intéressants alors voyez les X sont à 410 balles quand un 7900 est à pareil au même prix au final je l'avais vu à 409 donc concrètement j'ai envie de vous dire 410 sans le Ventirad pour un 7900X même si un Ventirad ça coûte 20 balles ou 30 balles et un 7900 avec le Ventirad moi je reste toujours FOMO sur ces 7900 qui pour moi sont vraiment de très très bons processeurs je vous renvoie à l'épisode que j'avais fait notamment sur 7900 qui m'a vraiment agréablement surpris et qui je trouvais vraiment qui sont des bons postes les 7950X alors on est toujours à des prix de fou 574 pour un 7950X et puis on voit que c'est 100 balles de plus pour un 3D et encore sans le Ventirad j'ai fait des liens d'ailleurs sur la chaîne YouTube de promo puisque encore une fois il y a des bons petits Ventirad des monstres en 7 caléoduc à 40 balles bon sur du AM5 c'est amplement suffisant et puis sur l'aspect des cartes mères on a toujours les bonnes vieilles Asus Tough Gaming que j'aime bien mais qui sont un peu chères encore à 200 balles notamment mais sinon je vous renvoie souvent aux séries Asus Rock qui sont très bien les B650M en plus donc bon concrètement n'hésitez pas à aller checker si vous voulez voir sur mon Discord bien évidemment je mets souvent à jour du matos préco Black Panda donc n'hésitez pas notamment pour les gens du Discord à revenir puisque je reçois beaucoup de messages à chaque fois pour savoir quel type de matos on peut avoir donc je publie assez régulièrement même dans les épisodes vous avez mes liens dedans sur les bonnes affaires du moment je reviens aussi sur la partie abonnement donc n'hésitez pas à venir donc la petite adhésion de ces 5 euros pour la partie Discord classique 1450M c'est pour la partie VIP donc là je vous mets direct en priorité sur tous les early que ce soit en CPU mais on m'a demandé alors je ne suis pas franchement fada des GPU mais souvent j'ai des infos à balancer en GPU d'ailleurs allez voir sur Decred en ce moment dans le mining dans le GPU ça peut peut-être vous intéresser je pense pour ceux qui ont des GPU pour encaisser un peu puisque c'est pas apparent dans des hred.no etc d'ailleurs j'ai vu des chaînes de mecs qui font de l'actualité sur le mining en GPU ça me fait rire regarde hred.no pour vous conseiller d'aller sur tel ou tel crypto c'est pas comme ça que les gars ils vont continuer à vous proposer comment vous gaver avec des GPU bon enfin je suis lâche des fois c'est vrai que je suis un peu cash il faudrait que je me calme en tout cas vos messages d'amour on peut dire ça comme ça m'ont vraiment réconforté ça me fait vraiment plaisir à vous mes chers auditeurs surtout que la chaîne prend de plus en plus d'ampleur comme je le disais donc écoutez j'essaie d'être le plus global possible dans cette actualité crypto que ce soit dans le domaine du CPU mais aussi des cryptos à miner donc je continuerai bien évidemment à vous alimenter en informations j'espère que ce petit tour d'horizon 360 degrees vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair donc voilà à l'instant T où est-ce qu'on en est le mois d'avril va être vraiment intéressant et plus qu'enrichissant et là vraiment dans les deux sens du terme notamment par rapport à Kubik et à PP Private donc ça pour moi ça c'est mes deux coups de coeur pour le reste on est dans le standard pour résumer donc du Dero du Zephyr éventuellement d'accord un petit bag en XDAQ si ça vous tente mais bon voilà globalement on est vraiment sur ces deux deux projets là que je suis de très près un Tari et pas encore en mainnet donc je vous en avais parlé c'est un projet que je suis de très 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 proche très très près des Space Match pour les GPU c'est toujours pas mal mais il faut penser CPU et donc là sur du Tari Project c'est un projet on verra ça devrait pas tarder à sortir le mainnet à mon avis et là ça va être quelque chose de fou donc bon bah écoutez on suit ça je vous dis à très bientôt parce que là il y a une pléthore de processeurs donc on va passer sur les formats que vous aimez bien d'ailleurs je sais où on passe tout en bande test donc les microprocesseurs on va monter les rigs dans tous les sens donc je vous parlais du 7900X 3D le 7900X encore avec une autre carte justement la TEUF notamment pour les VRM pour les refroidissements de VRM parce qu'on va s'apercevoir aussi que c'est important finalement d'avoir de trouver un bon compromis bon la TEUF c'est quand même le haut du panier dans les B650M moi je kiffe les ASUS ROC mais encore une fois bon voilà je donne juste quelques conseils quand on est plus à l'aise avec un BIOS qu'un autre bon bah finalement autant y aller mais il faut trouver un bon rapport investissement et qualité pour moi c'est pas forcément non plus un super bon rapport qualité prix une TEUF qui a 200€ même si c'est une super carte c'est le haut du panier mais le milieu ça reste quand même des ASUS ROC je trouve après le BIOS il est aussi assez simple donc voilà et je vais finir donc encore une fois sur le tip sur les 3D puisque à chaque fois on me le demande donc que ce soit des 7950X 3D des 7900X 3D ou des 7800X 3D il y a donc une fonction qui existe sur la plupart des BIOS où c'est le curve vous vous mettez en négatif à 20 en écomode activé et l'exposure débrayée en mode agressif et là ça vous permet d'être performant sur du randomix sur du cubic et là vous êtes tranquille en ratio H-ray de puissance Watt d'accord puisqu'à la prise on sera jamais à plus de 130 Watt au max donc ce qui est assez formidable c'est vrai que ça reste le 3D le top du top mais bon à 620 balles voilà donc encore une fois pour ceux qui découvrent la chaîne la logique du CPU mining c'est la rentabilité beaucoup plus rapide sur un microprocesseur qu'un GPU d'accord à investissement équivalent et en plus de ça vous avez les tokens early qui vous permettent de vous payer le RIG bien souvent même pas en 6 mois si vous suivez bien un projet qui est intéressant je précise cette fois-ci et qui n'est pas encore listée et où là quand il va sortir l'exchange bam vous avez fait un bag et puis vous prenez une super bascule et ça peut vous payer bien évidemment finalement en beaucoup moins de temps parce que bon encore une fois je vais arrêter parce que quand le mec disait les GPU c'est rentable au bout de 490 jours j'ai envie de rigoler des fois bon Black Panda calme-toi je vous souhaite à tous un bon mining surtout c'est le plus important prenez bien soin de vous et puis je vous dis à très bientôt dans de prochains épisodes allez ciao ciao les gars Sous-titrage ST' 501